J'ai maintenant le plaisir d'introduire l'orateur du jour, Jean-Pierre Gémailly, qui est professeur ici à l'Institut Floride, qui je pense a pris des classes préparatoires à Lille, suivi l'enseignement à l'École Normale Supérieure de Paris, à la Roudine, qui est attaché à la recherche au CMS, professeur à 26 ans ici, avec le nombre de langues au tri international, notamment pour des travaux en l'industrie complexe et en géométrie régulier, membre permanent de la canine de l'éducation, et l'ASP-Atlantiste enseignant de ce magistère. Ainsi, il va nous parler de pur de savoir, équation d'Einstein et structure de l'espace. Merci Dietrich, et bonsoir à tous. Je suis très heureux d'avoir devant moi une audience jeune et nombreuse pour écouter un peu de mathématiques. En fait, je vais essayer de vous présenter à la fin des sujets qui concernent directement mes recherches, mais je voudrais surtout expliquer le lien qu'il peut y avoir entre un certain nombre de notions géométriques et la structure de l'univers, les lois fondamentales de la physique, et puis beaucoup d'applications géométriques. Tout à l'heure, Hervé Pajot a parlé de topologie. Je vais vaguement évoquer des questions topologiques aussi qui peuvent entrer dans ce schéma général. Alors, est-ce que ça défile ? Oui. Donc, je vais parler d'espace-temps d'abord. Vous savez qu'Albert Einstein a introduit au début du XXe siècle la notion d'espace-temps pour essayer de décrire la structure de notre univers. Et donc, l'espace-temps pour Einstein est de dimension 4, 3 dimensions d'espace et une de temps. Évidemment, on peut se demander mathématiquement la raison du fait qu'il y ait 4 dimensions. Après tout, mathématiquement, on peut très bien introduire R puissance n et avoir un nombre quelconque de dimensions. Alors, pourquoi 4 ? Pourrait-on en avoir moins ? Il y a des raisons toutes bêtes qui font que, si on est en dimension plus basse, l'espace est d'une certaine façon trop simple. Par exemple, là, imaginez que vous n'ayez que 3 dimensions d'espace-temps. Donc, ça ne fait plus que 2 dimensions d'espace puisqu'il y a une dimension de temps. Et là, j'essaie de dessiner une vache en dimension 2. Elle aurait de gros soucis. Vous voyez son tube digestif qui la partage en deux morceaux. Et donc, la complexité géométrique en dimension 2 ne permettrait vraisemblablement pas l'existence d'animaux très évolués. Bon. Alors, il est très surprenant d'ailleurs que, d'une certaine façon, ça, c'est une découverte qui n'est pas si ancienne que ça. Ça date, je dirais, des années 1960. C'est que, d'une certaine façon, la dimension 3, c'est presque la dimension la plus compliquée. Au-delà de la dimension 3, à partir de la dimension 4 d'espace, il y a des choses qui se simplifient. Par exemple, la topologie de la sphère. Les sphères sont d'une certaine façon plus simples en grande dimension qu'elles ne le sont en dimension 3. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler des travaux de Perelman, qui a résolu des grandes conjectures, notamment autour des équations d'Einstein. Eh bien, il a fallu attendre l'année 2003 pour que ces équations soient complètement résolues et en dimension 3. Alors qu'en dimension plus grande, des problèmes équivalents, dans ce qu'on appelle la conjecture de Poincaré, avaient été résolus. Donc, voilà. Il y a déjà des grandes questions sur la dimension. Alors maintenant, je reviens à la géométrie de l'espace. Pour Einstein, une notion extrêmement importante, c'est la courbure. Parce qu'Einstein interprète la gravitation comme, en fait, l'effet de la courbure de l'espace, l'espace étant courbé par le champ gravitationnel. Donc là, il y a une tentative d'illustrer ça. Donc, imaginez que la Terre est placée sur une surface élastique, en caoutchouc, et vous avez la gravité qui courbe l'espace dans lequel la Terre se trouve. Et si vous avez une particule qui tourne autour de la Terre, vous imaginez que là, compte tenu de la courbure, vous allez pouvoir interpréter les lois de Newton en quelque sorte comme un effet de courbure qui retient les satellites en rotation autour de la Terre. Alors, il y a aussi des questions topologiques. Lorsqu'on est à petite échelle dans cette salle, on a l'impression que l'espace est euclidien, on a l'impression que deux droites parallèles ne se coupent pas, on a l'impression que tout est plat ici, le bureau est assez lisse, assez plat. Mais est-ce bien vrai au niveau de l'univers ? Au niveau de l'univers, vous avez à certains endroits des trous noirs, vous avez des masses gigantesques, qui donc créent, d'après Einstein, une courbure extrêmement importante. Et il se pourrait, les physiciens imaginent la possibilité, donc que ces trous noirs puissent se connecter entre eux et éventuellement permettre des déplacements, évidemment sur lesquels les auteurs de science-fiction élaborent beaucoup, qui permettraient de se déplacer très rapidement d'un point à l'autre de l'univers par des sortes de tunnels entre une partie de l'univers et une autre partie de l'univers, ce que les physiciens appellent des trous de verre. Et alors, si ceci a lieu, bon, c'est extrêmement conjectural, évidemment, on est très très loin. Actuellement, la physique qu'on connaît a deux pans extrêmement importants. L'un, c'est la mécanique quantique, et l'autre, c'est la mécanique relativiste. Et il faut savoir que, pour l'instant, il n'y a pas de théorie consistante qui englobe ces deux théories. Il y a, en quelque sorte, des contradictions entre la mécanique quantique et la mécanique relativiste, et on n'a pas vraiment de théorie unifiée. Il y a quelques propositions pour essayer de le faire, mais on n'a pas encore vraiment la compréhension de ce qui se passe dans des domaines d'énergie extrêmement élevées et de masse extrêmement élevées. Donc, tout ceci est très conjectural. On ne sait pas, c'est une grande question aussi, de savoir si l'univers est ouvert ou fermé. Alors, en mathématiques, c'est la notion de compact. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un compact. Disons que si vous pensez à la surface de la Terre, la surface de notre globe, si vous vous déplacez comme ça, en ligne droite, c'est-à-dire suivant un cercle, en réalité, vous allez finir par revenir à votre point de départ, il se pourrait que, on ne sait pas, que l'univers soit fermé. C'est-à-dire que vous vous déplacez extrêmement vite. Bon, il va falloir des milliards d'années à la vitesse de la lumière. Et peut-être que si vous vous déplacez de milliards d'années-lumière, vous vous reviendrez au même point après être allé en ligne droite. On n'en sait rien. On pense que non. La dernière théorie, c'est que ce n'est pas comme ça. Mais l'univers est plutôt ouvert d'après les dernières observations. Mais en réalité, on n'est pas encore très sûr. Donc, ça, c'est des questions de topologie, justement. Question de topologie. Alors, en mathématiques, on s'intéresse beaucoup à la topologie. C'est de savoir comment sont faits les espaces dits topologiques. Vous avez peut-être appris ce que c'est qu'un espace métrique. C'est un ensemble de points munis d'une distance. Donc, le point essentiel, c'est de savoir calculer la distance de deux points quelconques, x et y. Et avec ça, on sait définir les voisinages, la continuité, les fonctions continues, etc. Et une question importante, c'est l'orientation. Donc, quand vous avez une sphère, par exemple, c'est une surface orientée. Quand vous êtes sur la Terre, vous savez très bien que vous avez les pieds au sol, la tête en roue, normalement. Et si vous vous déplacez sur la Terre, vous allez faire le tour, comme ça, vous restez debout, d'un bout à l'autre. Maintenant, imaginez ce qu'on appelle une bouteille de clin. Alors, c'est quelque chose un peu bizarre. Donc, vous prenez une bouteille. Voilà. Puis, vous enlevez le... Enfin, vous percez un petit trou ici. Puis, vous allez recoller le goulot ici avec le fond que vous avez percé. Mais, au lieu... Alors, si vous le... Si vous recollez de la façon habituelle, bon, ça va faire quelque chose comme ça. Ça va faire une sorte de pneu. D'accord ? Mais, moi, je ne sais pas comme ça. Je vais étirer mon goulot ici. Puis, je vais imaginer que je passe à travers ici, mais sans rencontrer. Et je recolle comme ça. On peut le voir géométriquement aussi à partir d'un carré. Prenez une feuille de papier. Si vous recollez avec du scotch ces deux côtés-là, ça va vous faire un cylindre. Et maintenant, imaginez que c'est une feuille élastique, enfin, une feuille de caoutchouc. Vous recollez ces deux morceaux-là. Ça va vous faire le pneu en question. Donc là, vous recollez comme ça. Mais là, le fait que je retourne et que je passe dans l'autre sens, ça veut dire que je fais le recollement ici de façon un peu bizarre. En fait, j'identifie ce point-là avec ce point-là, ce point-là avec ce point-là de manière inversée. D'accord ? Donc, l'identification des points, c'est ici, je vais en diagonale pour l'identification des points. Ça vous fait, en fait, ce truc-là. Et ça fait une surface non-orientable. Si vous avez un petit bonhomme qui est d'un côté, là, vous voyez, il fait un tour comme ça, hop, il passe là, hop, et quand il est revenu, il est dans l'autre sens. Alors, ceci a été représenté par dessinateur Echert, un dessin célèbre, Moritz Cornelis Echert qui a fait beaucoup de dessins mathématiques extrêmement intéressants. Je vous invite à aller voir sur Internet des galeries. Il a conçu un très grand nombre de dessins d'art, de portraits, d'images à partir, en fait, de concepts mathématiques. Et donc là, il illustre ce qu'on appelle le ruban de Meubius. Vous pouvez également obtenir une surface non-orientable de façon beaucoup plus simple en prenant juste une bande de papier et puis en tordant d'un demi-tour et en allant recoller comme ça. Et là, c'est un ruban de Meubius. Donc, c'est des exemples très intéressants d'espaces topologiques. Alors, la topologie, donc, ça concerne surtout l'étude de la continuité, l'étude des formes, mais pas l'étude des distances et des longueurs. Mais en revanche, quand on est dans le monde physique, on est dans un espace où les longueurs ont une grande importance. Et dès qu'on a un élément de longueur, on sait calculer les distances, et si l'espace est suffisamment lisse, c'est-à-dire s'il y a une différenciabilité suffisante, on peut définir la courbure. Alors, voici une illustration extrêmement élémentaire de la courbure. Bon, je pense que vous avez dû entendre parler de ça. Vous avez une courbe C, ici, quelconque. Vous prenez un point P sur la courbe. Et une façon possible de définir la courbure, c'est de trouver un cercle osculateur en P. Alors, osculateur, ça veut dire que c'est le cercle qui touche la courbe de la façon la plus proche possible. alors, qu'est-ce que ça veut dire proche ? Vous pouvez faire un, bon, j'imagine que c'est un développement limité. Vous avez deux courbes. Je pense qu'il doit y avoir un outil pour effacer quelque part. pour aller dessous. Donc, supposé que vous ayez deux courbes, une courbe, disons, alpha de T, je paramètre par le temps, disons, et puis une courbe bêta de T, donc vous avez un point qui se déplace ici avec le temps. Puis, j'ai un certain point P où elle se coupe. Bon, là, elles ne sont pas du tout osculatrices. La distance entre des points voisins de P ici est en gros proportionnelle au temps. Vous voyez, c'est à peu près linéaire. Si elles sont tangentes, ça va déjà mieux. Si elles sont tangentes, l'écart ici, donc si je prends alpha de T moins bêta de T ou bêta de T moins alpha de T, donc ici, c'est d'ordre 1. C'est à peu près équivalent à constante fois T. Ici, si elles sont tangentes, c'est à peu près équivalent à constante T2 si elles sont tangentes. C'est en norme. Je prends la distance. Bon, à condition de paramétrer par la vitesse. C'est-à-dire, je suppose que la vitesse est la même. Ça se déplace à la même vitesse des deux côtés. Bon, et si elles sont osculatrices, en s'arrangeant bien, en fait, ça va être d'ordre 3. Donc, osculateur, ça veut dire que j'ai un contact d'ordre 3. évidemment, si j'ai un cercle ici et que je change son rayon, ça reste toujours tangent. Mais il y en a un qui est plus proche qu'une simple tangence qui correspond à un contact d'ordre 2. Ça va me donner un contact d'ordre 3. Donc, c'est ça, la notion de cercle osculateur. Et une fois qu'on a trouvé ce cercle, ce qu'on appelle la courbure, c'est l'inverse du rayon du cercle osculateur. Et si le rayon est infini, ça veut dire que ma courbe est très proche d'une droite. Le cercle se transforme en droite à ce moment-là. Le cercle bleu ici devient extrêmement grand. Donc, il se rapproche de plus en plus d'une droite et votre courbe est donc extrêmement plate au niveau du point P si la courbure est nulle. Alors ça, c'est une notion extrêmement importante en mathématiques. Et évidemment, notre espace n'est pas de dimension 1. Donc, il faut arriver à comprendre la notion de courbure pour des espaces de dimension plus que 1, pas juste des courbes. Alors là, vous avez une surface et une surface à ce qu'on appelle des directions principales de courbure, c'est-à-dire les zones qui sont de la certaine façon les plus courbées possibles. Donc là, vous avez la surface marron ici représente un point qu'on peut appeler un point col. C'est ce que vous avez en montagne quand vous gravissez un col et puis vous avez la montagne qui va plus haut de chaque côté de la route. Et vous avez donc ici un des cercles qui représente donc une zone plus courbée vers le bas et l'autre ici une zone plus courbée vers le haut. et en fait il y a deux directions qui correspondent à des rayons de courbure minimaux c'est-à-dire les courbures K1, K2 maximales et puis on prend une orientation donc il y en a une qui est positive et il y en a une qui est négative. On appelle ça les courbures principales de la surface. Donc maintenant quand j'ai une surface dans l'espace à trois dimensions je peux associer deux quantités que je note K1, K2 qui sont ce qu'on appelle les courbures principales et qui sont de signes opposés lorsqu'on a un col. Au contraire si j'ai une sphère ou un ellipsoïde un patatoïde ça mais enfin bon c'est pas grave donc vous voyez que pour une sphère ou un ellipsoïde en revanche il n'y a pas ce phénomène de col ici vous avez des courbures qui sont dans le même sens en tout point alors que pour la nappe marron ici j'ai des courbures opposées en tout point enfin de signes opposés bien alors maintenant la courbure moyenne c'est assez naturel la courbure moyenne M c'est la demi-somme des deux courbures et en fait il y a une façon amusante de réaliser des surfaces à courbure moyenne nulle c'est de prendre simplement des bulles de savon donc là vous avez deux anneaux en fil de fer ou fil plastifié je ne sais pas donc qui ont été trempés dans un liquide savonneux et on laisse se former la bulle de savon libre évidemment lorsque vous avez une bulle de savon fermée avec de l'air dedans vous pouvez très bien avoir une sphère et là la courbure moyenne n'est pas nulle bien sûr puisque les deux courbures sont dans le même sens K1 et K2 sont de même signe positif si j'oriente dans le bon sens et donc la courbure moyenne de la sphère n'est pas nulle mais là l'air peut passer ici des deux côtés et ma bulle de savon n'est pas contrainte par la pression atmosphérique d'accord et bien je dis que dans ce cas là la courbure moyenne est nulle c'est très facile à comprendre pourquoi parce que évidemment vous avez un phénomène physique qui est la la tension superficielle si vous avez une bulle de savon qui est courbée dans un sens le fait que ça soit courbée bon les particules qui constituent le savon ça tire entre elles et donc ça va créer une force dans ce sens là et maintenant si vous êtes à l'équilibre en physique quand on est à l'équilibre la somme des forces doit être nulle donc si ce point là ne se déplace pas c'est qu'il y a une force exactement égale dans l'autre sens donc là je vais dessiner donc là j'ai des directions orthogonales j'ai les directions principales de courbure en un point ici quelconque de ma surface de savon et ce que je viens de dire c'est que ces deux forces doivent exactement s'équilibrer lorsque je suis à l'équilibre mais comme il est facile d'imaginer que la force est d'autant plus grande que c'est plus courbé et ça va être proportionnel et bien si je suis à l'équilibre ça montre que forcément la somme des deux courbures est nulle évidemment pour une bulle fermée c'est pas vrai parce que j'ai la j'ai la force comme ça mais j'ai la pression atmosphérique à l'intérieur qui est équilibré donc c'est équilibré par la pression atmosphérique alors que là évidemment c'est ouvert donc la pression l'effet de la pression atmosphérique sur la paroi de savon est nul alors tout ceci pour expliquer qu'en physique les états d'équilibre correspondent souvent à la nullité de certaines quantités et d'un point de vue géométrique la nullité de la courbure en fait on peut calculer assez facilement l'équation de cette bulle de savon lorsque vous prenez deux cercles de même taille et dans des plans parallèles et vous trouvez ce qu'on appelle l'équation du caténoïde qui est donnée ici je vous laisse éventuellement vérifier calculer les courbures bon je sais pas si vous avez les outils c'est pas très compliqué on peut vérifier facilement que c'est à courbure nue alors maintenant la courbure de Gauss donc qui porte le nom de Carl Friedrich Gauss 177-1855 l'un des plus grands mathématiciens du 19ème siècle dans la partie du 18ème qui a introduit lui non pas la courbure moyenne mais le produit des deux courbures principales K égale K1 fois K2 et alors là c'est très intéressant ce produit parce que l'un des théorèmes fondamentaux de Gauss ça a été de démontrer que si vous avez une surface inextensible imaginez par exemple un morceau de balle de ping-pong c'est une assez bonne approximation vous prenez une balle de ping-pong puis vous la découpez ou découpez une calotte dans une balle de ping-pong alors si vous avez une balle de ping-pong pleine vous ne pouvez pas la déformer mais si vous avez une calotte d'une balle de ping-pong vous allez pouvoir la plier un peu vous allez pouvoir changer la courbure les courbures K1 et K2 et par contre il y a un truc qui ne changera pas c'est le produit de ces deux courbures c'est-à-dire que si votre calotte de balle de ping-pong vous la pliez dans un sens ça va s'aplatir dans l'autre un peu il y a une courbure qui va diminuer mais l'autre va augmenter c'est pas du tout trivial de vérifier ça ce qu'on appelle le théoréma Egregium il y a un truc intéressant c'est le cylindre évidemment un cylindre je dis que ça a une courbure de Gauss bon on dit Gauss en français Dietrich me pardonnera un cylindre ça a une courbure de Gauss nulle parce qu'il y a une direction principale qui correspond à des droits de génération qui sont à courbure nulle donc il y a K1 qui est 0 et puis K2 qui est le cercle dans l'autre sens mais le produit K1 et K2 est nul et bien un cylindre ça peut très bien s'aplatir sans se déformer vous avez tous fait l'expérience de prendre une feuille de papier et puis de faire un cylindre avec en scotchant les deux bords donc sans déformation de la feuille de papier vous pouvez sans déformation sans étirement de la feuille de papier vous pouvez transformer une surface plane en un cylindre en revanche si vous croyez le théorème de Gauss et ça va être une démonstration il va être impossible d'aplatir votre calotte de balle de ping-pong sur un plan sans déchirer faites l'expérience si vous avez joué au ping-pong vous prenez un morceau de balle de ping-pong vous essayez de l'aplatir comme ça ça va se déchirer et la raison c'est que s'il n'y avait pas de déformation ça serait une contradiction mathématique entre d'un côté un morceau de sphère qui a une courbure strictement positive et de l'autre côté un morceau de plan qui a courbure nulle le théorème serait un défaut vous auriez une non-préservation de la courbure alors ça peut se faire par un calcul et je vais essayer d'expliquer très très vaguement après quels outils on utilise pour vérifier ça de la même façon ici vous avez le caténoïde donc la bulle de savon tout à l'heure qui elle est à courbure négative parce que j'ai dit que K1 K2 est-il signe opposé et de la même façon ça ne peut pas s'aplatir non plus là c'est plutôt l'inverse si vous avez un bout de caténoïde vous essayez d'aplatir là vous allez plutôt replier sur lui-même il y a un petit peu trop de surface en quelque sorte la balle de ping-pong va se déchirer mais le caténoïde lui il va être obligé de se replier un peu sur lui-même si vous essayez de l'écraser bien alors maintenant il y a une formule mirifique il y a beaucoup de formules mirifiques prenez ce qu'on appelle un triangle géodésique alors qu'est-ce que c'est une géodésique sur une surface une géodésique par définition c'est une courbe qui relie deux points et qui est la longueur minimale donc sur la Terre si la Terre était parfaitement sphérique les géodésiques ce sont des arcs de cercles des arcs de grands cercles la façon la plus rapide d'aller d'un point d'une sphère à un autre c'est de suivre le grand cercle c'est-à-dire l'intersection de la sphère vous prenez deux points donc il y a le centre ici vous prenez le plan qui contient ces trois points il va couper la sphère suivant un grand cercle et cet arc c'est sur la sphère l'arc de longueur minimale qui joint les points alors maintenant sur une surface plus compliquée on peut démontrer que sous de bonnes conditions peut-être pas expliquer qu'on peut calculer un unique chemin de longueur minimale pas toujours unique enfin bon sur la sphère par exemple si vous prenez deux points diamétralement opposés il y a plusieurs chemins minimaux mais si les points ne sont pas diamétralement opposés sur la sphère c'est unique bon et donc là j'ai un triangle formé de trois arcs de géodésique et bien la formule mirifique en question c'est que si vous prenez les angles alors évidemment c'est pas tout à fait un triangle ordinaire il faut définir ce que c'est que les angles donc vous prenez les tangentes vous prenez les tangentes au sommet et vous mesurez simplement les angles formés par ces tangentes ça vous donne des angles trois angles vous faites la somme des angles et bien ça fait pas forcément 180 degrés ça fait pas forcément pi il y a un petit écart et l'écart avec pi et bien figurez-vous que c'est l'intégrale double de la courbure de Gauss que j'ai définie tout à l'heure k cette fonction k en chaque point vous l'intégrez par rapport à l'air l'élément d'air de votre surface et cette intégrale c'est exactement la différence entre la somme des angles et pi c'est une très très jolie formule je ne vais pas pouvoir démontrer ici pas extrêmement compliqué mais c'est déjà une très jolie mathématique alors maintenant en mathématiques on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les espaces homogènes et là vous avez de nouveau des dessins de Escher qui représentent ce qu'on appelle la géométrie hyperbolique et en fait ce sont des motifs qui se répètent de manière identique en géométrie hyperbolique et en fait c'est un espace de où la distance la distance devient infinie au bord en fait et puis il y a un très joli groupe qui est le groupe des transformations des automorphismes du disque des transformations de Mebius on appelle ça qui sont des transformations isométriques du disque et sous l'action de ce groupe d'isométrie du disque ça devient un espace homogène c'est à dire que la géométrie en fait c'est comme la sphère la sphère a la même géométrie partout il suffit de faire simplement une rotation par rotation de la sphère vous pouvez envoyer n'importe quel point sur n'importe quel autre et puis la rotation vous montre bien que si vous êtes en Nouvelle-Zélande ou en France ça ne fait pas une grande différence si vous êtes sur une zone plate évidemment il y a beaucoup de montagnes de côté mais a priori vous ne verrez pas bien la différence et bien pour cette géométrie c'est pareil en fait il y a un groupe qui envoie à n'importe quel point sur n'importe quel autre et la géométrie est la même partout bon c'est un peu difficile à expliquer on n'a pas l'impression que c'est comme ça ici sur le dessin mais revenons à l'univers l'univers lui il n'est pas tout à fait homogène il y a des grumeaux il y a des nébuleuses il y a des casards il y a des trous noirs il y a des trucs très denses donc c'est plus compliqué que quelque chose de Toulis et là c'est la théorie de la relativité généralisée c'est qu'il faut arriver à décrire la relation qui existe entre la distribution de matière dans l'univers et puis la courbure de l'espace-temps alors je reviens je reviens à des choses un petit peu plus mathématiques donc là la bonne notion mathématique qui généralise tout ça a été introduite par un deuxième géant des mathématiques Bernard Riemann qui a vécu 1826 à 1866 et mort prématurément à l'âge de 40 ans d'une tuberculose mais en 40 ans il a eu le temps de pratiquement révolutionner des pans entiers de la géométrie et de la théorie des fonctions de variables complexes et il a introduit notamment la notion de ce qu'on appelle maintenant variété Riemannienne il ne les appelait pas comme ça lui-même alors qu'est-ce que c'est qu'une variété Riemannienne c'est une variété c'est un ensemble de points si vous voulez vous pouvez considérer par exemple un ouvert dans Rn un morceau vous avez un espace qui localement vous n'allez pas trop loin ressemble à un ouvert dans un espace Rn mais par contre la topologie peut être très compliquée ça peut être quelque chose de non orientable comme je l'ai montré tout à l'heure ça peut avoir des espèces de trous de verre qui sont très compliqués bon on ne sait pas mais localement en tout cas localement à petite distance ça ressemble simplement à un ouvert de Rn et puis dans cet ouvert vous pouvez calculer la distance infinitésimale d'un point à un autre c'est un tout petit morceau vous avez un point x puis vous avez un déplacement x plus dx alors évidemment vous êtes dans Rn donc c'est x1 xn puis vous avez un déplacement dx1 dxn alors si vous êtes en géométrie euclidienne la distance parcourue ici c'est donné par Pythagore Pythagore en dimension n donc ça va être ds2 égale dx1 carré plus dxn carré c'est la géométrie euclidienne la géométrie qui est apparemment celle que nous avons ici sous le nez dans cette salle à petite échelle mais si on croit Einstein en particulier ça n'est vrai que localement et si on est à plus grande échelle c'est pas tout à fait ça et on peut avoir des une forme quadratique plus compliquée donc là les coordonnées sont notées plutôt en exposant mais ça veut dire x indice alpha ici en fait c'est pas des puissances et vous avez une forme quadratique donnée par une matrice symétrique g alpha bêta définie positive je suppose que vous avez entendu parler de ça qui vous calcule l'élément de longueur par une formule plus compliquée que simplement la somme des carrés des dx et maintenant on suppose que les g alpha bêta sont des fonctions différenciables de façon qu'on puisse faire des calculs de dérivés et et donc étudier les variations et les variations des distances les variations des vecteurs etc. alors maintenant il se trouve qu'avec cette seule donnée de la distance infinitésimale on peut calculer ce qu'on appelle le tenseur de courbure de Riemann et il y a un autre mathématicien italien Levici Vita qui beaucoup précisait donc ça c'était du Levici Vita c'est un contemporain d'Einstein Riemann c'était avant qui a précisé comment on calcule les coefficients de courbure tout à l'heure je vous ai parlé de K1 K2 mais maintenant comme on est dans un espace de dimension n vous avez n dimensions vous avez beaucoup de coefficients de courbure en fait vous en avez n puissance 4 vous avez un espace comme ça avec un DS2 Riemann vous avez un tenseur donc c'est une espèce de matrice mais au lieu d'avoir deux indices seulement une matrice vous avez deux indices AIJ et ici vous avez quatre indices qui varient entre 1 et la dimension et ceci caractérise des espèces de courbures dans toutes les directions possibles je vais essayer de vous montrer géométriquement à quoi ça correspond je ne vous dirai pas comment on calcule à partir des g alfa bêta c'est des dérivés secondes très compliquées des g alfa bêta je vais vous prendre une analogie simple alors on utilise ce qu'on appelle le transport parallèle donc vous prenez des vecteurs et ici bon ils sont placés sur un disque vous allez le mettre disons et vous les déplacez parallèlement à elles-mêmes et vous faites le tour bon ben si vous êtes sur un disque plat pas de mystère vous déplacez parallèlement à vous-même ou vous revenez après un tour vous revenez exactement à la même position et maintenant supposez que je crée de la courbure alors une façon simple de créer de la courbure c'est par exemple de fabriquer un cône donc vous coupez un secteur et puis vous recollez de bord alors il se trouve que le cône c'est très bizarre ça s'aplatit partout sauf au sommet c'est à dire que la courbure du cône est nulle sauf le point conique ici qui en fait a une espèce de courbure extrêmement grande imaginez que c'est bon c'est tout petit arrondi mais vous avez une espèce de calotte sphérique ici extrêmement faible donc le rayon de courbure va être infini à cet endroit là en fait vous avez une énorme courbure qui est concentrée juste au sommet et bien si vous faites le tour de la base du cône maintenant le fait que vous ayez enlevé un secteur et recoller vous voyez que votre truc qui est pourtant un transport parallèle d'un bout à l'autre quand vous retournez votre point d'origine vous avez un angle sur une sphère c'est pareil sur une sphère c'est pareil prenez ce vecteur ici le vecteur au point A et transportez-le parallèlement à lui-même c'est-à-dire en ne changeant pas la direction jusqu'au pôle nord donc vous arrivez à ce vecteur maintenant vous redescendez à l'équateur par cet arc de méridien tout en restant parallèle à vous-même hop et puis maintenant vous arrivez au point B et vous revenez au point A en restant parallèle à vous-même et bien en faisant ça en faisant ce transport parallèle après avoir parcouru les trois côtés de ce triangle sphérique vous revenez sur un vecteur qui a tourné en fait il a tourné exactement 90 degrés dans ce cas là à supposer que oui il a tourné 90 degrés bon alors maintenant on peut faire ça sur une surface quelconque on fait ça sur une surface quelconque aussi tordue soit-elle on imagine une surface vraiment très compliquée et vous allez considérer sur cette surface un tout petit parallélogramme infinitésimal que j'ai dessiné ici en rouge et que je vais dessiner ici en vert donc vous avez un tout petit morceau de surface tellement petit que vous pouvez l'assimiler à un morceau plat sur la Terre si vous avez un champ vous ne voyez pas la courbure de la Terre parce que c'est tout petit par rapport à la Terre et vous avez donc comme c'est tout petit je vais noter ça epsilon A donc vous avez un déplacement epsilon A tangent à la surface et un déplacement epsilon B tangent à la surface donc vous avez deux vecteurs A et B qui sont les directions tangentes à la surface mais petit donc se multiplie par epsilon tout petit et puis maintenant je prends un vecteur bleu le vecteur C ici et je le transporte parallèlement à lui-même le long de ce parélogramme voilà mais imaginez que vous êtes sur quelque chose qui est un peu courbé quand même donc le fait de le transporter parallèlement à lui-même ça va peut-être le tourner légèrement comme vous voyez que ça tourne ici donc ce vecteur bleu je le tourne hop maintenant je prends ce côté hop je suis encore ce côté et je reviens là et bien en général ça a tourné donc vous avez un transport parallèle vous revenez au point de départ qui est P et j'ai une application dont on peut démontrer en fait bon le transport parallèle par définition préserve la longueur du vecteur donc ça va être une isométrie on peut montrer que c'est linéaire une isométrie linéaire du plan tangent en P l'espace tangent en P et ah oui alors là la formule est coupée R c'est le tenseur de courbure de tout à l'heure avec ses coefficients et R de A,B associé à C ça fait D où D est la limite de en fait 1 sur epsilon carré T epsilon de C moins C donc la courbure ça va représenter en quelque sorte il y a 4 vous voyez il y a 4 vecteurs ça correspond aux 4 indices c'est une espèce d'endomorphisme mais plus compliqué un endomorphisme qui dépend bilinéairement des deux vecteurs A,B et c'est calculé par une certaine limite lorsque ce parélogramme ici devient infiniment petit ça va correspondre à des dérivées secondes assez sophistiquées en fait des G alpha, bêta donc j'ai essayé de visualiser ce à quoi correspond la courbure oui ouais alors je vais essayer de faire un dessin supposez que vous ayez un champ de vecteurs donc vous avez une courbe vous avez une courbe gamma de t puis en chaque point de la courbe vous donnez un vecteur v de t maintenant vous allez calculer la dérivée par rapport au temps de ce vecteur donc vous mesurez sa variation c'est le vecteur v prime de t donc il bouge mettons s'il tourne comme ça il s'aplatit un peu voilà donc la dérivée est comme ça donc là vous avez v prime de t bon mais en fait ce vecteur il n'est pas tangent le vecteur dérivé v prime de t donc vous allez le projeter vous allez projeter cette variation v prime de t sur le plan tangent donc imaginez donc voilà je vais dessiner ma surface par la tranche un peu de la couleur ouais donc voilà donc j'ai mon vecteur donc ici je représente ma courbe gamma de t par la tranche ici et puis où est-ce que j'ai fait de mon zut on est perdu déjà zut bon ça ne fait rien je dessine en blanc donc mon vecteur v de t ici il va supposer qu'il s'aplatit comme ça donc sa variation elle est dans ce sens là donc vous avez v prime de t comme ça et maintenant ce v prime de t vous le projetez vous le projetez sur le plan tangent projection sur le plan tangent c'est à dire en fait vous regardez si vous voulez si vous êtes en vitesse vous regardez la vitesse tangentielle vous regardez la projection sur le plan tangent de v prime de t et dire que vous faites du transport parallèle ça veut dire que ce truc là est nul ça veut dire que quand vous projetez vous regardez du haut sur le plan tangent la dérivée va être purement verticale imaginez imaginez ici que vous êtes sur la sphère quand vous dérivez ce vecteur vous allez obtenir un vecteur purement perpendiculaire purement perpendiculaire la variation du vecteur ici est purement perpendiculaire au plan tangent à la sphère c'est comme ça qu'on va dire qu'on se déplace parallèlement sur une sphère alors pour une surface Riemannienne c'est un petit peu plus compliqué à définir et je ne vais peut-être pas me lancer là-dedans il faut utiliser ce qu'on appelle la notion de connexion la connexion de Levit-Chivita précisément et là il y a des outils de géométrie différentielle pas très compliqués bon alors maintenant on a plein de coefficients r alpha beta gamma delta et on fait une trace faire la somme sur gamma de r alpha beta gamma ça donne ce qu'on appelle la courbure de Ricci un autre mathématicien italien du début du 20ème siècle fin 19ème début 20ème donc c'est comme la trace d'une matrice en gros mais sauf qu'on a plein de coefficients ici ça ressemble un peu à la courbure moyenne tout à l'heure on faisait la somme de deux coefficients de courbure bah ici on en a plein dans tous les sens on fait la trace bon et voilà ça me permet d'arriver l'équation de la relativité générale d'Einstein 1917 à peu près alors c'est un peu plus compliqué parce que dans la relativité d'Einstein vous avez la théorie de la relativité restreinte la théorie de la relativité restreinte c'est un peu comme si l'espace était parfaitement plat la distance de l'espace-temps c'est dx2 plus dy2 plus dz2 moins c2 dt2 si vous étiez dans le cadre Riemannien vous auriez bon disons quatre coordonnées indiscernables vous mettriez ici plus dt2 mais ici en fait vous mesurez des déplacements dans l'espace-temps il faut un coefficient négatif qui vous dit que quand vous êtes à la vitesse de la lumière en fait vous vous déplacez avec un ds2 qui est nul c'est un peu bizarre si vous vous déplacez x égale un point x0 plus un certain vecteur tv donc v ça va être vecteur vx ou vecteur abc donc ça ça dépend en guise de t vous faites dx sur dt donc dx sur dt vous trouvez le vecteur v égale abc et puis donc si vous calculez ce truc là si v si la norme ah oui c c'est mal fichu non 1 à 2 à 3 donc évidemment la norme c'est 1 carré plus à 2 carré plus à 3 carré vous supposez que c'est la vitesse de la lumière donc ça fait c carré si vous remplacez ici là dedans vous allez trouver ici pendant l'unité de temps dt égale 1 vous allez trouver 0 donc c'est pas tout à fait un espace Riemannien c'est ce qu'on appelle un espace de Lorentz c'est presque pareil qu'un espace Riemannien mais il peut y avoir des coefficients négatifs c'est juste ça la différence dans les g alphabeta il peut y avoir certains coefficients qui donnent des quantités négatives ici comme dans l'espace dit de Lorentz donc ça c'est la relativité restreinte c'est 1905 et on est encore à coefficient constant donc on tient pas compte on tient pas compte du tout on fait comme si l'univers était uniforme d'un bout à l'autre la structure géométrique de l'univers ne change pas d'un point à l'autre par translation c'est pas ce qu'on observe il y a des grumeaux il y a des galaxies il y a des trous noirs il y a tout ça donc il faut accepter quelque chose de plus compliqué c'est qu'en face qu'il y a plein de coefficients ici il y a des g alphabeta de x, y, z, t qui sont des fonctions compliquées mais les formules de différenciation marchent encore on s'est calculé bon c'était aussi Einstein a beaucoup souffert là-dessus mathématiquement tout ça n'était pas encore élucidé Einstein a passé des années en fait à comprendre comment on calculait la courbure maintenant de nos jours ça paraît extrêmement facile de calculer des courbures il suffit de dériver il y a des formules bon je ne vais pas le faire ici mais ce n'est pas très compliqué juste des dérivés secondes avec des matrices qui s'inversent bon des trucs comme ça mais Einstein lui il a vraiment vraiment bavé là-dessus et alors bon par contre il avait une intuition physique absolument extraordinaire et par des considérations physiques d'invariance de la vitesse de la lumière de l'invariance des lois physiques notamment les lois de l'électrodynamique il en a déduit que l'univers devait satisfaire cette condition donc c'est une relation entre les coefficients de courbure et la métrique elle-même alors R c'est la trace générale ce qu'on appelle la courbure scalaire c'est la trace de la trace donc vous avez quatre coefficients ici R alpha bêta gamma delta vous commencez par faire une trace ici vous faites la somme sur gamma ça vous fait des coefficients R alpha bêta et maintenant vous refaites une trace ici vous refaites la somme sur alpha de R alpha alpha il n'y a plus qu'un seul réel qu'on appelle la courbure scalaire une espèce de courbure moyenne on a fait la somme de tous les coefficients bon on appelle ça la courbure scalaire c'est R et puis on a cette relation alors grand G ici c'est la constante c'est la constante de la gravitation de Newton excusez-moi la constante de la gravitation universelle c'est puissance 4 c'est la puissance quatrième de la vitesse de la lumière et T alpha bêta c'est ce qu'on appelle le tenseur énergie impulsion ça représente en quelque sorte la densité de masse et d'énergie d'après Einstein la masse et l'énergie sont plus ou moins équivalents ça représente la quantité de matière et d'énergie que vous avez dans l'espace et donc vous avez ces relations complètement géométriques qui vous décrivent donc la géométrie différentielle de l'espace-temps alors en mathématiques c'est extrêmement compliqué de résoudre ça bon il y a des gens qui essaient d'avoir une idée de ce qui peut se passer en fonction des distributions de masse et d'énergie mais en première approximation l'univers est presque vide évidemment sur Terre c'est pas vrai mais si vous allez loin même dans le système solaire la quantité d'atomes qui circulent loin des planètes c'est vraiment extrêmement faible donc en première approximation l'univers est presque vide autrement dit ce terme là est pratiquement nul et puis si la géométrie ne varie pas trop ça c'est plus ou moins une constante en première approximation donc première approximation vous avez un espace qui est à peu près avec des lois à peu près uniformes d'un endroit à un autre et il n'y a pratiquement pas de masse enfin la masse est très faible donc vous avez une simplification mathématique qui est cette équation on appelle aussi l'équation d'Einstein bon simplifiée et croyez moi c'est déjà extrêmement compliqué comme ça même avec un univers vide c'est déjà très très compliqué bon c'est quand même une première approximation de ce qui peut se passer dans notre univers en supposant qu'il y a pratiquement un problème de masse disons il est depuis le Big Bang il s'est énormément dilué la densité de matière est extrêmement faible donc c'est quand même une approximation raisonnable de ce qui peut se passer dans notre univers voilà et ben on s'intéresse à que peut être la géométrie d'un tel univers d'un espace Riemannien ou Laurentien qui vérifie ces équations alors il se trouve que les théories modernes les théories modernes vont au-delà d'espace-temps d'Einstein et dans un certain nombre de théories modernes l'espace-temps n'est plus de dimension 4 mais il est de dimension 10 il y a trois dimensions d'espace une de temps et il y en a six autres qui en fait sont invisibles parce que probablement dans ces dimensions-là la taille de l'univers est plus petite qu'une tête d'aiguille et même plus petite que la taille des atomes même des noyaux un atome c'est à peu près un dixième de nanomètre un angstrom 10-10 mètres un noyau atomique c'est encore 10 puissance 5 fois plus petit donc on arrive à 10 puissance moins 14 moins 15 c'est à peu près la taille d'une particule enfin la taille d'un noyau atomique et là les six dimensions restantes sont plutôt de la taille de la constante de Planck c'est à dire plutôt 10 puissance moins 34 donc c'est vraiment c'est une taille quasiment inaccessible même aux accélérateurs de particules tellement c'est petit ce qui correspond en fait à des énergies extrêmement élevées plus c'est petit plus ça correspond à des énergies élevées et donc on a vraiment une peu grande difficulté à voir ces trucs là mais c'est dans ces six dimensions supplémentaires qu'on pourrait décrire les interactions fondamentales de la physique donc il y a quatre forces fondamentales qui sont les forces nucléaires fortes et faibles la gravitation et l'électromagnétisme qui et là ça serait un grand espoir de la physique peut-être correspondent à une force unique mais qui se déclarer de différentes manières sous l'influence de certains groupes d'invariance et ces forces peuvent se décrire à l'aide de la géométrie d'un certain espace de dimension 6 qui est additionnel à l'espace-temps d'Einstein pour faire un espace de dimension 10 qui parviendrait peut-être à décrire les lois ultimes de la physique alors moi mon job mathématique bon je ne suis pas pas vraiment en physique mais je m'intéresse aux équations de la physique notamment aux équations d'Einstein et je m'intéresse particulièrement à la géométrie de cette toute petite bête dans la taille 10 puissance moins 34 donc environ et la structure fondamentale de ce petit espace qu'on ne peut pas voir mais dont on peut par contre décrire les équations espace qui serait à l'origine des interactions fondamentales de la physique il se trouve qu'on a de bonnes raisons de penser que cet espace est à courbure de Ricci nul ça correspond aux lois fondamentales de la physique qui disent que les choses sont à l'équilibre et donc la courbure moyenne en état stationnaire de ce truc là doit être nulle un peu comme les bulles de savon lorsque c'est à l'équilibre la courbure nulle donc ce petit espace qui décrit les interactions fondamentales doit être à courbure nulle et il se trouve qu'on a des très bons modèles algébriques de variétés à courbure de Ricci nulle en fait maintenant c'est de la géométrie algébrique donc en maths vous avez un certain nombre de domaines j'ai vaguement évoqué la topologie j'ai vaguement évoqué la géométrie différentielle donc vous avez l'étude de la courbure et puis vous avez l'algèbre bien sûr l'étude des solutions des équations polynomiales tout ça se rejoint en fait il y a une espèce d'unité des mathématiques où pratiquement tous les domaines des mathématiques sont reliés les uns aux autres par de multiples relations et il se trouve ici que vous prenez cinq variables z0, z1, z2, z3, z4 et vous prenez un polynôme de degré 5 en ces cinq variables alors on travaille dans ce qu'on appelle un espace projectif alors l'espace projectif c'est quoi l'espace projectif c'est en fait c'est l'espace que vous voyez par vos yeux si vous regardez deux droites parallèles en fait dans votre oeil vous ne les voyez pas parallèles vous les voyez moi je vois très bien les deux côtés de la table lorsque je les regarde ils ont l'air de se rapprocher donc si vous regardez un dessin en perspective vous avez un point de fuite et puis les droites se rejoignent à un point à l'infini que vous pouvez très bien figurer sur votre tableau et pour faire ça en fait la technique mathématique consiste à ici vous avez votre espace ambiant et à identifier les points de l'espace en fait à la droite qui passe par un point qui est en quelque sorte en dehors de votre univers c'est à dire que là vous avez votre espace mettons ici on est en dimension 3 un espace de dimension 3 imaginez que vous rajoutez un espèce de point idéal origine en dehors de votre espace et maintenant un point de votre espace vous lui associez bijectivement la droite qui passe par là ceci vous permet de donner sens mathématiquement à l'infini vous avez un point à l'infini c'est simplement si vous déplacez votre point M ici ça va correspondre à une droite imaginez que votre point il tend vers l'infini ça va correspondre à une droite ici qui est parallèle à votre espace bon et en fait il y a une autre façon parce que maintenant les droites je peux aussi les intersecter avec la sphère alors j'obtiens deux points et ces deux points me donnent la même droite donc une autre façon de penser l'espace projectif bon ici si je suis en dimension 3 ici j'ai rajouté un point à l'extérieur donc je suis en fait dans un espace R4 et ici dans votre espace R4 vous avez la sphère mais c'est une sphère de dimension 3 parce que la sphère ordinaire elle est dans R3 c'est une sphère de dimension 2 mais là c'est une sphère on appelle la sphère S3 et vous allez identifier les deux points diamétralement opposés ça va vous faire ce qu'on appelle un espace projectif alors en fait là je suis en fait plutôt sur C et sur C alors là c'est plus compliqué là je suis je suis même dans CP4 donc en fait je suis dans C puissance 5 j'ai 5 variables Z0 Z1 Z4 et en fait mes droites sont des droites complexes donc j'ai un vecteur j'ai une droite qui est C fois X et ici j'ai une sphère qui est alors ici c'est R10 donc la sphère c'est S9 et puis ici ma droite complexe en fait c'est un plan parce que C c'est un plan et l'intersection de ce plan avec la sphère en fait c'est un cercle et maintenant vous êtes en train d'identifier tous les points ici donc mathématiquement l'espace projectif est obtenu en prenant une sphère bon ici S9 dans laquelle vous considérez comme étant le même point tous les points situés sur un même cercle complexe correspondant à remplacer X par lambda X avec lambda un nombre complexe de module 1 dans l'espace dans l'espace vectoriel C5 ça nous fabrique un espace mathématique extrêmement intéressant qu'on appelle l'espace projectif complexe qui est de dimension 4 et maintenant dans cet espace de dimension 4 vous prenez une équation une équation ça tue ça tue une dimension ça vous fait un truc de dimension complexe 3 ah oui mais dimension complexe 3 ça fait dimension 6 et bien cette équation est l'un des candidats possibles pour cet espace infinitésimal de dimension 10 moins 34 qui pourrait éventuellement décrire la structure de notre univers et on peut vérifier c'est pas évident qu'il possède une métrique à courbures nulles je vous donnerai pas la formule d'ailleurs elle n'est pas connue on sait que la métrique existe on n'est pas fichu d'en donner des formules précises un théorème très profond démontré en 1978 par Xing Tung Niao mathématicien d'origine chinoise de Hong Kong il a la médaille fils de mathématiques pour ce travail démontrant l'existence de métriques à courbures nulles sur cette bête là voilà et alors donc on pense que la structure infinitésimale de notre univers c'est ça on a ce qu'on appelle la théorie des cordes qui décrit les interactions fondamentales puis on a des symétries qui décrivent en quelque sorte les symétries de la physique les symétries les particules élémentaires sont reliées les unes aux autres par des sortes d'échanges de paramètres et mathématiquement on sait décrire ça sous la forme de ce qu'on appelle la symétrie miroir qui sont en fait des des sortes de symétries entre différentes variétés de Calabiyao donc c'est des variétés des espaces comme ça mais avec différents coefficients différentes équations qui sont reliées les unes aux autres voilà donc ça c'est un sujet tout à fait contemporain des mathématiques où les physiciens théoriciens interviennent aussi de manière très efficace en suggérant beaucoup de problèmes mathématiques donc imaginez la quantité de mathématiques qu'il y a derrière il faut maîtriser le calcul différentiel en un nombre quelconque de variables éventuellement sur les complexes il faut maîtriser complètement toutes les notions de courbure la topologie donc Avril Pageau parlait d'un variant topologique donc on sait calculer ce qu'on appelle les groupes d'homologie de cohomologie donc par exemple si on a un torse ça n'a pas la même topologie qu'une sphère donc il y a des invariants algébriques qui mesurent ces différences donc vous avez une vaste synthèse de toutes ces théories qui intervient dans cette étude sans compter l'arithmétique aussi parce que vous avez des équations polynomiales il peut être intéressant de regarder si par hasard il y a des solutions entières ou rationnelles donc vous avez rapidement des équations algébriques la théorie des corps voilà donc il y a aussi l'arithmétique qui rentre là-dedans voilà bon j'ai essayé de vous montrer de façon descriptive un certain nombre de notions mathématiques qui interviennent dans ces théories il y a évidemment des conséquences pratiques qui peuvent être très importantes l'univers c'est très lointain on commence tout juste à l'explorer à proximité de la Terre mais l'infiniment petit en revanche c'est très important vous avez les nanotechnologies vous avez évidemment des problèmes cruciaux liés à l'environnement à l'énergie force fondamentale de la physique bien sûr gouverne par exemple l'énergie nucléaire bon ici à Grenoble on est particulièrement bien placé je ne sais pas si vous le savez mais il y a un laboratoire ici laboratoire des physiques subatomiques et cosmologie avec lequel je suis en relation où ils ont par exemple un projet de réacteur nucléaire complètement révolutionnaire qui fournirait qui multiplierait l'énergie disponible par mille en gros on aurait une énergie pour des dizaines de milliers d'années ou plus pratiquement sans déchets pratiquement sans aucun impact sur l'environnement voilà il y a potentiellement des révolutions possibles si on maîtrise à la fois l'infiniment petit et peut-être l'infiniment grand mais là ça prendra plus de temps voilà je vais arrêter là avec cette description applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021